le fil d'ariane oui le fil d'ariane mais pourtant elle ne ressemble pas du tout minotaure à mon angélique il était pas si mal le minotaure un minotaure c'est bien il était moi il était moitié taureau moitié homme mais il était c'était quand même un demi-dieu voilà on voit le comme ça on va parler physiquement c'était pas mais bon c'est un demi-dieu qui mangeait des jeunes femmes d'ailleurs voilà dis moi mon angélique on parle de cosmétiques au naturel évidemment puisque c'est la pro des cosmétiques au naturel et je pense que tu as fait honneur à micheline parce qu'on va parler de l'ananas on trouve ça aux assorts exactement les bons ananas les seuls en europe qu'on cultive sous serre et d'ailleurs il gêne l'ananas on voit personne avec cet ananas et bien on va le retirer qu'est ce qu'on fait de côté pour le manger on va faire justement on va utiliser deux ingrédients emblématiques des assorts donc l'ananas et le thé vert et avec ces deux ingrédients on va formuler un masque coup d'éclat très bien infusé au thé vert très bien on sent un d'ailleurs je me sens déjà mieux vous connaissez justement les les routines beauté aux assorts est ce que les femmes quelque chose en particulier non rien de particulier absolument pas non non et puis je suis pas tellement c'était pas le sujet de votre étude mais bon jamais peut-être que vous du coup pour cette recette donc toujours avant de commencer on désinfecte bien son matériel avec de l'alcool à 70 ça c'est très important pour cette recette on va avoir besoin de thé vert infusé et refroidi l'équivalent de trois cuillères à soupe ensuite on va utiliser est ce que vous avez une idée de ce que c'est de l'argile oui et elle est jaune il y en a beaucoup voilà il est rouge là bas c'est vrai ah je savais pas mais on aurait pu utiliser la ronde il a des propriétés relativement similaires à la jaune donc là on a l'équivalent de deux grosses cuillères à soupe de d'argile jaune et enfin vous avez deux options pour le prochain ingrédient soit de la purée d'ananas donc c'est de l'ananas qui est broyée directement de l'aliment à la peau ou si vous n'avez pas d'ananas sous la main et que vous préférez l'actif cosmétique ça se vend directement en poudre donc c'est de l'ananas séché et broyé donc les principales vertus de ce masque elles sont nombreuses mais on retient surtout les propriétés anti âge puisque très riche en antioxydants on en a toutes voilà c'est vraiment un petit peu les propriétés qu'on demande dans nos cosmétiques en priorité anti âge parce que très riche en antioxydants le thé vert est l'un des meilleurs antioxydants que l'on puisse trouver il est riche en vitamine c et en tannin notamment il a aussi des vertus anti inflammatoires il est très apaisant pour la peau et il est également astringent voilà il a d'autres propriétés mais c'est pour vous citer les principales donc pour faire ce ce masque alors c'est un masque minute 1 c'est pas un masque qu'on va conserver dans le temps c'est vraiment appliqué directement j'attends que tu le mettes parce que nous après on a une question terminée je le mettrais peut-être pas juste après pour paruiner le maquillage et le beau travail qu'on a fait donc on va verser le thé l'argile dans le thé alors vous y allez progressivement de manière à avoir une texture un petit peu épaisse et la texture qui vous convient pour pouvoir l'appliquer après sur le visage là j'en ai mis un petit peu plus donc on n'hésite pas à avoir une pâte un petit peu épaisse vous voyez alors pourquoi l'argile jaune l'argile de manière générale elle a des vertus purifiante absorbante donc elle va aider à éliminer les toxines qui sont contenus dans la peau mais elle a deux autres fonctions intéressantes elle a une action sur les tâches pigmentaires donc à super estompé c'est génial sur les tâches pigmentaires et qu'est ce qu'elle fait d'autre également j'ai oublié l'effet bonne mine c'est pour ça qu'on a pris la jaune et on aurait pu choisir la rouge effectivement pour des propriétés identiques alors vas-y parce que tu as presque oui alors là ensuite on va verser directement la poudre j'aurais pu prendre la purée un également au choix on mélange voilà donc là l'ananas dans ce dans ce cosmétique il va avoir une action sur le peeling en gros ça contient des acides de fruits qui vont avoir une action dite enzymatique donc ça va aider à éliminer les cellules mortes de la peau pour révéler justement le teint et chasser le teint gris d'accord une fois qu'on a notre petite notre notre texture on va l'appliquer sur le visage on évite toujours le contour des yeux parce que ce sont des zones qui sont fragiles on laisse agir entre cinq à dix minutes de manière à ce que voilà ce soir moi je le garde pour après non mais je le sens après l'émission oui entre cinq à dix minutes on ne laisse pas sécher l'argile sur le visage je sais pas si vous le savez pour éviter de déshydrater la peau puisque comme c'est absorbant ça peut absorber l'eau de l'épiderme voilà donc on l'humidifie légèrement si jamais ça sèche entre temps vous rincez et vous avez une peau éclatante de goûter pas trop ça sent ça sent moins que ça je vous ai rajouté aussi vous pouvez rajouter une ou deux gouttes de fragrance d'ananas des îles d'accord ça c'est le petit côté gourmand sont des fragrances naturelles voilà qui rajoute le petit côté gourmand et super je sais pas si on va le faire en masque ou si on va le manger en sorbet mais en tout cas c'est très sympa merci beaucoup angélique et bien je vous propose tout de suite de ah ben non d'aller sur le canapé on se continue l'interview allez on y va